Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer comment collecter des données sur Wikidata. L'idée c'est que Wikidata c'est une base de données collaboratives associées au projet Wikipédia et d'ailleurs c'est peut-être sur Wikipédia que vous avez déjà vu des données venant de Wikidata. Je vous donne un exemple avec cette page Wikipédia que j'ai créée. Si vous cliquez ici dans cette infobox en haut à droite des articles Wikipédia en général, sur le lien modifier Wikidata vous arrivez à la page de données Wikidata qui correspond au sujet de la page Wikipédia. A gauche là vous avez aussi le lien vers éléments Wikidata qui renvoie au même endroit. Vous avez peut-être aussi remarqué des fois dans les résultats Google, à droite vous avez des cadres d'informations et certaines de ces informations peuvent provenir de Wikidata. Alors revenons à cette page d'exemple pour comprendre comment sont organisées les données dans Wikidata. C'est pas du tout des bases relationnelles comme on l'a vu en première année de UTMMI avec le langage SQL. Donc d'abord je vais vous présenter comment sont organisées les données. Il s'agit en fait de triplet RDF, c'est à dire des ensembles de trois éléments de type sujet, ici c'est Marie-Isabelle, le prédicat où on peut le considérer comme un verbe même si ici il n'apparaît pas toujours comme un verbe, mais on pourrait reformuler pour le présenter comme un verbe par exemple Marie-Isabelle a pour pays de citoyenneté la France où Marie-Isabelle se prénomme Marie. Et donc le troisième élément du triplet RDF c'est l'objet ici de la phrase et donc c'est éventuellement un autre élément Wikidata. Vous voyez que si je clique dessus j'arrive à la page Wikidata de France avec également tout un ensemble de triplet RDF dont France est le sujet. On voit que parfois on a des choses qui ne sont pas des éléments Wikidata en objet par exemple des dates ou ça pourrait être des coordonnées aussi géographiques s'il s'agit de villes ou de pays. Et donc ces informations peuvent être modifiées, vous voyez c'est collaboratif comme dans Wikipédia. Bien sûr il ne faut pas faire de vandalisme si vous ajoutez des informations qui sont des erreurs et bien votre compte risque d'être désactivé si vous êtes inscrit ou inscrit ou bien votre adresse IP pourrait être banni. Vous pouvez aussi rajouter de nouvelles informations sous forme de nouveaux triplets RDF. Là c'est par exemple si vous voulez rajouter un nouveau verbe entre guillemets. Alors en fait on appelle ça dans Wikidata des propriétés. Donc là voilà si on connaissait le lieu de naissance on pourrait l'indiquer ici. En général c'est bien vu de rajouter une référence pour chacun des triplets qu'on va ajouter dans la base. Vous voyez qu'il y a quelques propriétés qui sont un peu particulières qui sont ces différents identifiants qui finalement font le lien avec d'autres bases de données en fournissant des numéros de références dans d'autres bases de données. Par exemple si je clique ici je vais être redirigé vers la page de Marie Isabelle sur le catalogue général de la BNF. Pour créer une nouvelle propriété il faut se mettre d'accord avec la communauté après un vote disons sur la proposition que l'on peut faire et peut-être je peux vous indiquer un outil que j'ai créé qui vous donne le lien vers la liste des propriétés qui se trouve ici. Je vais d'abord suivre ce lien avant de vous dire deux mots sur cet outil. Vous voyez que la page prend du temps à se charger. Là c'est la version française et donc pour chaque propriété vous avez son libellé, sa description, quelques alias de cette propriété donc moyen de la retrouver facilement et puis quelques autres informations. Et donc là vous pouvez faire des recherches sur la page pour chercher par exemple un mot clé qui vous intéresse. Si vous voulez faire un site de cinéma avec des données qui sont à propos de films et bien vous voyez que vous avez tout un ensemble de métiers du cinéma ou d'identifiants. Il y a des bases de données de cinéma que vous pourriez réutiliser. Je n'ai pas précisé ici que quand on essaie d'ajouter des propriétés, ce sont les propriétés les plus remplies pour les autres éléments Wikidata dont ces propriétés là sont remplies qui apparaissent généralement en premier et donc ça permet assez facilement de voir quelles sont les prochaines propriétés à essayer de remplir pour cet élément là. Je reviens à ce petit outil qui vous permettra éventuellement d'enrichir certaines des données que vous avez à disposition. Si vous avez une liste de noms par exemple, vous pouvez essayer de chercher cette liste dans Wikidata en récupérant tout un ensemble de propriétés à leur sujet. Donc celles qui vous intéressent, là j'ai fait exprès de mettre des propriétés typiques d'écrivain ou d'écrivaine et j'ai aussi coché la case inclure l'URL de la page Wikipédia si elle existe et donc ça me permet d'obtenir un tableau de résultats que je vais pouvoir ensuite récupérer sous forme de données. Alors soit en le téléchargeant au format CSV comme indiqué ici, je vais faire cet essai là, soit en faisant un copier-coller du tableau. Alors là aussi je vais faire le copier-coller pour vous montrer que ces données là on peut les charger dans un code de javascript peut-être en faisant quelques intermédiaires. Alors première intermédiaire, mettre dans un outil de tableur. Là j'utilise par exemple Google Sheets qui est un outil en ligne qui vous permet de faire des fichiers tableurs collaboratifs. En général quand je fais ça, je m'empresse de faire glisser cette barre ici pour avoir une ligne de titre en haut et pareil à gauche, pour que ces lignes soient toujours visibles même si j'avais beaucoup de données. Vous voyez, les lignes de titre restent visibles et une fois que j'ai préparé ces données comme ceci, je peux les télécharger au format CSV. Donc là ça va être le même format que ce que j'avais téléchargé directement, mais j'y reviendrai à ce tableur en ligne. Il nous permet de faire d'autres choses et en tout cas à partir des données CSV, on peut les convertir dans un format qui est plus utile en javascript, le format JSON. Comment on fait pour convertir du CSV en JSON ? Moi je vous conseille de taper les deux formats pour lesquels vous voulez une conversion et puis mettre un tout au milieu et rajouter un online à la fin et ça va généralement vous permettre d'arriver à un outil. Alors attention, n'y mettez pas de données à caractère personnel ou de données confidentielles, quand bien même il dirait que c'est confidentiel et en tout cas vous pouvez aller charger votre fichier et on va voir ce que ça donne. Si je charge ce fichier là et que je lui demande de convertir en JSON, je vois que j'ai bien converti tout cela en un tableau de plusieurs éléments, un élément par ligne et les intitulés des colonnes sont utilisés pour nommer les différentes propriétés de chacun de ces objets du fichier JSON. Donc vous pourrez ensuite les récupérer dans un code javascript soit en écrivant juste avant var data égal et tout cela se trouvera dans un tableau d'objets qui sera nommé data ou alors en le sauvegardant dans un fichier et en faisant un fetch pour charger le contenu du fichier. On va peut-être revenir en arrière, quand j'étais là je voulais vous signaler qu'on pouvait faire divers traitements sur ces données là. Par exemple on peut sélectionner toutes les cases avec CTRL A et puis rajouter des filtres et donc choisir de filtrer en fonction seulement de certaines propriétés. Par exemple ici mettre une condition qui nous dit qu'on va filtrer seulement si le texte commence par 18 pour avoir les personnes nées en 1800 et quelques. Et donc quand je mets OK je vois qu'il n'y a qu'une seule ligne qui correspond sur ces données là. Vous pouvez aussi faire différents tris. Vous voyez par exemple ici si je veux trier par date, je vais trier de A à Z et avoir ce tri par cette propriété 569 qui est en fait la date de naissance. Donc voilà vous voyez qu'il est possible de récupérer des données qui vont être chargeables dans un script javascript mais je ne vous ai pas dit qu'on pouvait carrément interroger directement la base de données Wikidata sans passer par cet outil Wikidata multisearch. Alors comment procéder ? On va utiliser le service de requête qui se trouve ici et puis ce service a un assistant de requête à gauche. S'il n'apparaît pas quand vous vous connectez il vous suffit de cliquer sur la petite icône I à gauche et voilà par exemple disons qu'on veut chercher des réalisateurs ou réalisatrices de films et bien je vais taper réalisateur voilà et j'ai mis ça dans filtrer et en effet je récupère un ensemble apparemment de personnes qui ont pour occupation réalisateur ou réalisatrice. Je constate là qu'une requête a été générée automatiquement, qu'elle est limitée à 100 résultats grâce à cette limite 100, qu'on retrouve des choses qui ressemblent à du SQL, le SELECT, le WHERE mais qu'il y a quand même des différences. Donc ici ça correspond bien aux numéros de colonnes qui vont apparaître en bas dans les résultats mais vous voyez qu'il y a un point d'interrogation qui indique que c'est une inconnue. une inconnue dans les triplets qu'on va voir en dessous et donc là vous avez un triplet qui est indiqué donc ce réalisateur ou cette réalisatrice là c'est la propriété si je passe la souris dessus normalement voilà j'ai une infobule qui me dit qu'elle a pour occupation cette personne, elle a pour occupation réalisateur ou réalisatrice. Ok donc voilà on va récupérer dans la base de données de tous les triplets RDF tous ceux qui correspondent à cette contrainte là. Cette ligne avec le service avec language ça nous dit qu'on va récupérer des informations en anglais en l'occurrence, d'abord dans le langage détecté automatiquement et ensuite en anglais. Si on veut les avoir prioritairement en français on va commencer par mettre FR d'abord. Et on voit là que les résultats sont triés par ordre croissant d'identifiants Wikidata. Donc vous avez en premier les personnes qui ont été ajoutées en premier dans la base Wikidata. Alors peut-être qu'on va se limiter à des réalisateurs ou réalisatrices de nationalité française. Alors là si je mets français et bien j'ai pas trop de résultats. Peut-être qu'il faudrait que je dise plutôt que c'est des personnes qui sont nées en France. Ah mais pardon ça c'est un filtre qu'il faut que je rajoute. C'est pas dans l'affichage. Donc on va filtrer en ajoutant français. Qu'est-ce qu'il me propose ? Ah il me propose langue romane, citoyen ou résistant de France. Alors là le problème c'est qu'on me propose ça comme groupe ethnique, c'est pas du tout ce qu'on cherchait. Donc je vais plutôt supprimer ça et tenter d'écrire avec France. Chercher des triplets qui correspondent à un filtre sur la France. Ah et là je ne trouve rien du tout. Ah si voilà, France. Et donc il m'a suggéré que ce que je cherchais c'était la propriété pays d'origine France. Je ne suis pas sûr que pays d'origine ce soit l'idéal. Ce que je veux, voilà. Ça pays d'origine c'est visiblement pour des gens qui ont changé de pays. Maintenant ce que je veux c'est le pays de nationalité ou de citoyenneté. Voilà. Ça, ça me plaira plus. Et j'essaye de cliquer sur lecture pour voir les résultats. Et là en effet je commence à retrouver un grand nombre de résultats. Désormais, peut-être que je voudrais, dans les traitements que je vais faire avec mes données, peut-être que je voudrais voir l'évolution de la part des femmes en fonction de l'année de naissance des réalisateurs et réalisatrices. Et donc pour cela j'ai besoin de récupérer l'année de naissance. Donc à date de naissance, c'est la propriété qui m'est suggérée de récupérer. Et donc là vous voyez qu'en l'ajoutant, il s'est ajouté parmi les inconnus. Et il y a un triplet qui a été rajouté ici, mais sous forme optionnelle. Alors moi je ne veux pas qu'il soit optionnel, je veux me limiter uniquement aux personnes dont on connaît la date de naissance. Et donc je vais supprimer ce optionnel et garder juste le point à la fin. Je supprime aussi les accolades. Donc voilà, oups, j'ai laissé le optionnel qui ne veut rien dire. Et là peut-être aussi qu'on pourrait faire un tri des résultats, trié par date de naissance croissante. Et donc pour cela, si vous ne savez pas faire quelque chose, vous pouvez toujours aller voir dans l'aide et aller voir par exemple les exemples de requêtes. Ici, vous allez pouvoir chercher soit le fait que vous cherchez à faire un tri. Voilà, là on avait des choses qui étaient triées. Voilà, ici par exemple, trié. Comment se fait le tri ? Ah tiens, order by, ça ressemble encore à du SQL. Sauf que le desk se met avant la propriété que l'on veut trier. Eh bien, on va fonctionner comme ça. On va trier par date de naissance. Donc je copie le nom de la propriété et je l'indique comme ceci. par ordre décroissant. Pendant que c'est en train de calculer, je vais vouloir afficher aussi le sexe ou le genre de la personne pour faire des statistiques dessus. Et donc je rajoute cette propriété. Alors à nouveau, je ne la veux pas optionnelle. Je la veux obligatoire pour pouvoir faire des pourcentages. Vous voyez qu'à chaque fois, quand j'ai relancé la requête, elle s'est simplifiée. Ici, on ne voit plus le triplet en entier. Il y a un point virgule qui s'est ajouté pour le séparer du triplet précédent. Ce point virgule indique qu'on va reprendre le même sujet, réalisateur ou réalisatrice, et qu'ensuite, on va mettre la propriété pays de suite autorité et ensuite l'élément en France qui doivent constituer un triplet vérifié par les données qui me sont récupérées ici. Ici, vous voyez bien que c'est bien en langue française qu'on récupère les étiquettes des résultats. Et au passage, vous repérez que c'est en rajoutant label à la fin du nom de l'inconnu ici qu'on arrive à récupérer l'étiquette qui correspond à cet identifiant Wikidata de l'information inconnue qu'on est en train de récupérer. Donc voilà, on obtient ici un tableau. Alors on pourrait faire un copier-coller dans un outil de tableur, mais on peut aussi plus directement faire un téléchargement soit en JSON, soit en CSV. JSON directement, c'est plus pratique si vous voulez le traiter en JavaScript. Et même, vous pouvez même utiliser ce bouton code pour aller chercher un exemple de code JavaScript qui permet de récupérer à la volée l'ensemble des résultats. Alors attention, n'envoyez pas plein de requêtes à Wikidata, sinon là encore, vous risquez d'être banni. Quand vous faites ce genre de choses de récupération à la volée, il vaut mieux ne pas lancer de requêtes trop souvent. Donc ça peut valoir le coup de d'abord les télécharger ou les télécharger régulièrement et de les mettre à jour sur votre site par le biais de fichiers téléchargés et pas directement en appelant en permanence cette requête-là. Vous voyez que c'est ici qu'il y a le console.log qui vous permet d'afficher les résultats, mais c'est donc aussi ici que vous pouvez rajouter une fonction qui sera appelée quand les résultats seront récupérés. Alors cette fonction prendra en entrée une variable qui stockera tous les résultats sous forme d'un objet qui va contenir les résultats. Et donc il faudra regarder l'intérieur de cet objet pour récupérer les informations qui vous intéressent. Je termine en vous indiquant que si vous faites cela, pensez bien à noter le lien vers l'URL courte des résultats. Ça vous permet de savoir quelle requête vous avez utilisée pour générer les données. Et si vous suivez ce lien, vous voyez que ce n'est qu'un raccourci vers l'URL de la page qui vous montre ces résultats. Si vous voulez retrouver la requête, deux méthodes, soit vous copiez ce lien et puis vous voyez qu'ici il y a des caractères spéciaux avec des pourcents. Vous pouvez aller sur le site urldecoder.org par exemple pour décoder ces caractères spéciaux. Donc là vous retrouvez la requête. Alors il faut se mettre après le début de l'URL. On enlève l'URL et là on a la requête. Autre option, vous pouvez ici cliquer sur la petite icône du crayon dans un carré pour choisir Modifier Sparkle et là vous retrouvez l'interface qu'on a vu tout à l'heure. Et bien voilà, vous avez normalement de quoi faire vos téléchargements de données pour votre projet de DataViz. Bon courage ! Merci. Merci. Merci.